Salut, c'est Océane et dans cette vidéo, on devine qui date un millionnaire. Devant moi se trouvent six personnes qui prétendent être en couple avec un millionnaire. Seule l'une l'est vraiment, les cinq autres sont des menteuses. Ma mission et la vôtre, c'est de trouver qui dit la vérité et qui ment. Pour m'accompagner, Lucas, que vous connaissez déjà. Je squat cette chaîne, je reste ici. Il est venu reprendre sa revanche. Voilà, on gagne cette fois. C'est un adorable ? Non, on n'est pas encore mariés, mais bon, quand même. Il était déjà là pour, on devine qui est policier. Tu gagnes. Ah, bravo. Franchement, j'espère que tu vas nous porter chance cette fois aussi. Le motif éternel endetté et finalement, moi, la star. Let's go ! Comment tu t'appelles, toi, toute à droite ? Je m'appelle Léa. Je m'appelle Nejma. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Suzy. Je m'appelle Imane. Moi, c'est Coralie. Ça sent l'argent. Vas-y Léa, on va commencer par toi. Du coup, moi j'ai 23 ans. J'ai fait master en marketing. Dernièrement, je voyageais un petit peu. Et là, je cherche un travail dans le marketing. C'est pour ça que tu as mis ton blazer, c'est parce que tu veux un job ? Ouais, justement, je voulais passer un petit coucou à mes futurs recruteurs. Ma star, CV 2023. Si jamais vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous enverrai mon CV. Go, girls ! Moi, c'est pareil, je suis aussi diplômée depuis cet été. Je recherche aussi un travail. Non, j'ai déjà mon travail. Je suis psychologue du développement. Du coup, je travaille dans un CMPP, un centre médico-psycho-pédagogique. Il y a beaucoup de riches qui viennent consulter. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas rencontré comme ça, mon copain. Alors, moi, j'ai 20 ans. Je ne suis pas du tout diplômée. J'ai arrêté mes études à mes 18 ans. Je travaille dans une agence de communication. Je suis talent manager et chef de projet. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et tu dis que tu es talent manager ? Oui. Je manage 4 talents en ce moment qui sont principalement sur TikTok. Ça, ça gagne ? Il y en a qui se fait très bien. Et talent manager, du coup ? On se met un peu moins bien, mais... Moi, j'ai 20 ans. Je suis en bachelor marketing de luxe. Attends, pourquoi vous êtes toutes dans le marketing ? C'est confusant. C'est un truc des meufs. Je suis en bachelor marketing de luxe. Et du coup, en alternance, je suis community manager. Alors, moi, je suis la doyenne aujourd'hui. J'ai 29 ans et je travaille dans la cybersécurité. T'es une hackeuse, genre ? Non, en fait, on me pose souvent la question, mais moi, je travaille pour une startup qui a une solution SaaS de détection de fuites de données. On peut trouver des hackers, mais on ne peut pas hacker. J'ai démissionné, mais je suis encore en préavis. Du coup, je veux changer de voie aujourd'hui. Stylé ! Et finalement ? Moi, j'ai 24 ans. Je vais être diplômée le mois prochain dans le marketing aussi. Non, c'est pas possible. Mais dans le marketing du luxe. Contrairement aux autres filles, moi, je ne cherche pas du tout un travail maintenant, puisque je me suis lancée dans mon projet personnel qui me tient beaucoup à cœur dans l'audiovisuel. Donc, c'est pour ça que t'es là, c'est pour chercher du taf aussi. Pas du tout. En tout cas, sachez que quoi qu'il en soit, apparemment, il y a de la thune dans le marketing. Moi, j'ai bien envie de savoir qui ment. Imane, est-ce que tu mens ? Il m'arrive de mentir. Je trape. Il dégage ! Pourquoi tu dis qu'il arrive de mentir ? Mon métier. Parce que quand un client, il me demande une feature qui n'existe pas, je ne dis pas, tu me produis, il m'a dit d'aller me faire foutre. Je dis, c'est sur la roadmap. Attends, t'as dit quoi ? Moi, j'ai compris. Quelle méthodologie de développement, vous êtes plutôt waterfall, agile ? Moi, je ne suis pas du tout dans l'équipe d'Ev. Et à mon avis, ils font Agile. Elle reste tellement pas. Tout ça parce qu'elle te parle de Dev. Oralie, comment est-ce que tu as rencontré ton copain ? Je l'ai rencontré cet été à Cannes, au Baoli, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'étais en soirée avec des amis, et du coup, je l'ai rencontré là-bas, au bar. Il a quel âge ? 31 ans. Il fait quoi dans la vie ? Il est agent immobilier de luxe. Attends, mais cet été, ça veut dire que ça fait genre 5 mois que vous êtes ensemble ? 6 mois. Et il a réagi comment quand tu lui as dit que tu participais à cette vidéo ? Il a dit, tant que tu ne dis pas mon nom de famille, pas de problème. Il y a une particule dans le nom de famille ? Particule ? C'est un duc, genre... On dit un duc, quelque chose. Ah, je ne savais pas. Moi, c'est un photon, un proton. Moi, j'ai fait L, donc ce sera une particule, là, moi. Franchement, je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Ultra Premium Direct. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Scarlett, et j'adore manger. Aujourd'hui, vous avez moins 20% valable sur tout le site, avec le code Océane20, ainsi qu'une huile de saumon offerte. J'adore l'huile de saumon, c'est vraiment délicieux. Ultra Premium Direct, c'est une alimentation saine, sans céréales, parce que oui, les céréales ne sont pas du tout digestes pour nous les chats. Je mange du 100% naturel et 100% français, avec de la viande de qualité. Bah ouais, parce que je suis carnivore, et que je fais attention à ma santé, et que vous devriez aussi être attentif à ce que vous donnez à manger à vos animaux. Il en va de notre santé, quand même, c'est pas négligeable. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais les cacars d'Aspan sont moins mauvais depuis qu'ils mangent Ultra Premium. Je ne vois pas de quoi tu parles. ABONNEZ-VOUU ! Ah ouais, c'était invivable avant, mon gars, tu puais de fou. Genre, tu puais vraiment. En gros, Ultra Premium, c'est des prix attractifs, des produits d'excellente qualité, qui mettent en avant la santé et le bien-être de nous, les animaux. En plus, ils sont engagés dans la cause animale, si c'est pas magnifique. Allez, je vous laisse retourner à la vidéo. Have fun ! Et Iman, a-t-il une particule ? Il doit saumon ? Non, il n'a pas de particule, il n'est pas français. Il est quoi ? Il est saoudien. Vous voulez le contexte, peut-être ? Le contact, surtout. Avant de travailler dans la cybersécurité, je faisais du conseil en strat. J'étais staffée sur une mission en Arabie Saoudite. Il cherchait quelqu'un qui parlait à la fois anglais et arabe. Moi, il s'avère que je suis marocaine, fraîchement naturalisée, française aussi. En gros, moi, j'étais à l'hôtel et lui aussi. Ça sent le coup d'un soir ? Non, j'étais logée dans un hôtel. À la base, il habitait à Riyad, noté à Jeddah. Les matins, on prenait un taxi pour aller chacun à son travail. Donc, on se regardait et puis un jour, on a parlé, tout simplement. On s'est touché, comme disaient les jeunes. Et puis un jour, il m'a proposé qu'on aille au resto. Et les choses sont faites un peu comme en Occident, au final. Après, c'est pas pareil, parce qu'un couple non marié, dont le partenaire n'est pas Ronaldo, doit être marié, en fait. On a fait un mariage religieux. Ah, vous êtes marié ? Non, religieusement. C'est officiel qu'on en Arabie Saoudite. Tu connais ça, toi ? Oui, ma belle. Autour de 2-3 loukoum. Moi, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. C'est rencontré par des amis en commun. Mais t'as 20 ans, t'es mineure. Bah oui. Il a quel âge ? Il a 15 ans de plus que moi. Une vraie relation de couple, 17 ans. Faites-toi ce que tu veux dire. Tu ne parles pas de la différence d'âge, en fait ? Ah non, mais ça, ça ne me dérange pas. Ah, d'accord. Même 12 ans de différence, ça peut l'entendre. Tu ressources quelqu'un, toi aussi ? Bah, moi, je pensais que ça allait être des mecs. Je suis un peu dingue. Elle avait prévu l'outfit. Attends, parce qu'elle nous a embobinés, là. Lui, il était déjà... L'aise financièrement, tu veux dire ? Ouais. Pas du tout. Ses parents, ils ont vendu un bien immobilier et ils lui ont légué une partie de la vente. Quel bien immobilier c'était ! Ouais, c'est un château ! C'était une maison, zone pavillonnaire, dans une belle banlieue parisienne. Tu disais, moi, je pense... Soit tu mens. Soit ton gars, il te ment à toi. Moi, je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Je venais de me lancer dans la com. C'était en pleine période Covid. J'avais du mal à trouver un stage. Et à l'époque, j'étais un peu sur TikTok. J'ai fait un live. Il est passé par là. Et en gros, j'expliquais justement que j'étais étudiant. Et il m'a dit, justement, moi, j'ai une agence. Je cherche une stagiaire. Donc, on s'est rencontré deux semaines après. On s'entendait très, très bien. On est partis à Rome. Ah ouais, Fifty Shades of Grey, quoi. Genre, vas-y, Paris, c'est un peu frisky. Viens, on va à Rome. On a fini par se mettre ensemble au bout de quelques temps parce que c'est compliqué. Parce que du coup, c'est devenu mon patron. Non, mais c'est vraiment Fifty Shades ! Tu vois, j'ai commandé pendant la période du Covid. Il avait des dérogations comme si c'était un patron. On avait mis comme motif tournage. Après, je vous raconterai un truc de la 5, 20 ans. Ah bah, vas-y, raconte-nous ! Il a voulu me faire une surprise. On était confinés le 14 février. En gros, il a loué une limousine et on a fait le tour de Paris en limousine. Mais du coup, la limousine, elle n'est pas à lui, tu vois. Il a dû la louer. Non, mais de toute façon, qui achète une limousine ? Je sais même pas faire un créneau avec ce bail. Moi, ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble. Je suis allée à Zandibar avec ma meilleure amie en août 2019. Je trouvais que lui aussi était dans cet hôtel avec un collègue à lui. On s'est retrouvés à faire une excursion toute la journée ensemble. Et du coup, on a visité des îles. Enfin, c'était paradisiaque. Jusqu'au soir, on est partis boire un verre tous les quatre. Et ma meilleure amie, Fébé, et son collègue, Félix, ils sont partis parce qu'ils avaient envie d'aller se coucher. Son collègue aussi, il était millionnaire ? Il a pas mal d'argent. En fait, ils travaillent ensemble. Ils sont anesthésiologistes, ils sont médecins. En plus de ça, Paul, il a de la richesse de ses parents. Déjà, il s'appelle Paul. Enfant catholique, tu sais, ça se voit qu'il a lui pété des thunes, forcément. Fébé et Félix, ils sont partis se coucher ou ils sont partis coucher ? Non, non, ils sont partis se coucher. Toi aussi, tu... Mais je voulais savoir quand elle m'a vendu le truc de Zanzibar, Macin, Fébé, Félix. Tu sais, quand t'as introduit des noms additionnels, il n'y a jamais de hasard. Est-ce que c'est pas l'histoire de Fébé et de Félix ? Ah ! Du coup, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la vraie histoire. Oh, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la fausse histoire ? Oui, il y a l'histoire que je raconte aux gens que je connais pas trop. Eux, on s'est rencontrés d'une amie en commun, libanaise, il est libanais. Et il y a l'histoire, je raconte à mes amis proches, on s'est rencontrés sur... pendant la période couvre-feu. Je revenais d'Espagne, qui fait ma vie de célibataire. Je rentrais à Paris et j'avais complètement oublié que j'avais encore l'application. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas du tout à l'aise financièrement. Il venait de vendre sa voiture au Liban pour venir faire ses études en France. Il venait de commencer à se lancer lui-même pour son compte, mais en même temps, en parallèle de ses études. Après l'été, on était en distance pendant toute l'année scolaire. Lui, il était à Nice, moi j'étais à Paris, c'était hyper dur. Mais en même temps, pour lui, ça lui a permis de vraiment se concentrer sur son travail. Et c'est là où il est devenu millionnaire. Mais il fait quoi dans la vie ? Je ne peux pas trop donner de détails. Il est dans tout ce qui est trading, investissement immobilier. En gros, c'est un affairiste. C'est d'info, là, pour prendre une petite décision. Comment ça va tâcher, moi ? On était bien tous ensemble. Je peux avancer dans ma vie. Tu vois, t'as tapé dans tes mains comme ça. Moi, je trouve que ton histoire, elle fait un peu trop Fifty Shades of Grey. C'est vrai que ça sonne un peu, genre, le côté que ce soit le patron, qu'il ait de l'argent, qu'il soit plus âgé que toi. Mais vos mecs, ils acceptent que vous travailliez ? Bah oui, bien sûr. Non, c'est une vraie question. Sama, elle est venue ici en pensant prendre l'homme de quelqu'un. Moi, je ne crois pas à ton histoire, Sarah. J'aurais aimé y croire. Je veux le tome 2, le tome 3. J'aimerais déduire pas mal. Si tu veux, en vrai, j'ai un truc qui le prouve. C'est un bracelet piagé qui m'a offert pour nous un an, et dessus à la date du premier « Je t'aime ». Bah rien, je suis presse-bite, bébé. Le bracelet, c'est pas forcément une preuve, cela dit. C'est une preuve de votre rencontre, mais c'est pas une preuve qui l'a mis à faire. C'est un piagé, mon bracelet. Oui, mais ça coûte combien ? Ça coûte 2,000 bar. C'est une belle marque de luxe, piagé. Non, mais je connais piagé. Ah, ok. Ma belle. Moi, j'allais dire l'anesthésiste. N'oubliez pas, j'ai gagné la première fois. Bah oui, c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux garder ça ? Je veux la voir s'enfoncer dans son lito. Mais t'es hyper bichier. J'aime bien ça. Mais vous êtes sadique. Je garde, Sarah. Vous êtes d'accord pour m'éliminer, là ? Vous avez complètement tout raté. L'enfant pour y gâter. Bah ouais, elle est capillante. Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que même si Sana veut se nourrir de la détresse, Sarah, il faut faire partir Sarah parce que c'est la personne qu'on a choisie au départ. Donc malheureusement, Sarah, tu vas devoir y aller. Je suis désolée. Bisous, Sarah. Et ton bracelet est magnifique. Je le dirai. Round 2. Non. Let's go. Bon, anesthésiologiste, du coup, net. Dis-nous, parce que t'étais fâchée qu'on veuille te mettre sur la scellette. Bah déjà, parce qu'il est anesthésiologiste, mais sa fortune, elle vient pas que de là. En gros, ses parents, ça ressemble un peu à ce que Suzy, elle a dit. Enfin, ses grands-parents ont acheté des immeubles juste après la guerre. En fait, c'était à des prix hyper cassés et il y en a pas mal dans le 10e arrondissement. Bah, en fait, ils se sont enrichis, enrichis, enrichis. Quelle guerre ? La deuxième guerre. Et du coup, bah, ils sont morts il y a environ 10 ans. Puis, ils ont légué les pas à ses parents, à Paul et à sa sœur Maya. Donc, en 45, ils ont racheté des bâtiments. Ça veut dire qu'ils avaient 20 ans. Et ils sont morts en 2010. Donc, ils sont morts à 85 ans. Bah, c'est possible. Bah, c'est possible. Bah, ouais, hein. Bah, arrête de... C'est possible. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste, dans ma famille, on aime bien... Mourir tôt ? Vivre vite. Moi, j'ai bien envie de rêver, de fabuler, tu vois. Donc, si elles peuvent nous raconter à quoi ressemble un jour... Ah, c'est-à-dire... Ouais, non, non, mais je voyageais dans tes varoles. Du coup, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On est partis en voyage au Kenya. Et je recommande à tous ici d'y aller parce que c'est vraiment extraordinaire. C'était le voyage le plus beau de ma vie. Et après, il est aussi un peu pour raison professionnelle. Et pourquoi il t'a dit de venir ? Venir, bah, c'est un cadeau Noël. Muuuuh ! C'est sympa. Toi, t'as reçu quoi pour Noël, de ma part ? Un coffre avec des verres. Ah oui ? Mais c'était des jolis verres. J'avais juste laissé l'étiquette avec le prix dessus. J'ai Olivier, ça. Et Imane, toi, tu as une anecdote glamouruse ? Ah, c'est pas vraiment glamour. Je n'ai pas vécu une vie de gala. Elles sont allergiques à la halle. Je sais pas, j'en sens. Elles ont toutes les vies, rien que tout va bien d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une dichotomie millionnaire-prolétaire. Elle a dit dichotomie sexy, soit disant littéraire et mère, soit disant... Je me suis arrêté là, je me suis arrêté au bac, ma belle. Moi, je suis ce qu'on appelle une grosse vobo-gaucho. Non, mais Imane, il faut que tu arrêtes de me sortir des termes à chaque fois. Vobo-baucho, c'est quoi ça, maintenant ? Bah, en gros, t'es un peu bourgeoise, mais t'es aussi de gauche, quoi. En revanche, effectivement, pour moi, c'est un des avantages d'être avec une personne qui est très aisée. C'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, j'ai démissionné. Parce que je ne me plaisais pas dans ce que je faisais, je ne me plaisais pas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. S'il n'avait pas été là, j'aurais dû trouver un autre CDI. Lui, par contre, il m'a dit, écoute, tu démissionnes, je te promets de couvrir tous tes frais. Tu trouves ta voie. Moi, aujourd'hui, j'ai deux voies sur lesquelles je voudrais me diriger. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas travailler et de... Ça te l'a à la tâche. Se dédier. Mais arrête de chercher des mots, Imane ! Nous, on veut juste que tu nous fasses rêver ! Pour moi, ça, c'est glamour, en fait. C'est d'avoir l'aisance de pouvoir non seulement... Non, attends, Imane, parce que du coup, tu es dans la vidéo pour dire mon gars est millionnaire. Et il n'y a rien de plus ostentatoire que de participer à une vidéo sur fond rose pour parler du fait que son gars soit millionnaire. Aussi, ça, le luxe, en fait, de ne pas travailler. Et on peut venir tourner une vidéo, on peut apprendre l'EDM. Donc, tu ne travailles plus, quoi. Mon préavis s'arrête le 24 février, mais là, c'est le dernier mois. Très clairement, ce n'est pas moi qui j'ai remédé. Alors, du coup, bon, moi, comme je vous le disais, c'est plutôt récent. À la base, il n'est pas forcément aisé. On est dans la phase de transition. Vous savez, quand quelqu'un, il a d'un coup de l'argent, il ne va pas directement avoir une vie de luxe. Ça va se faire au fur et à mesure. Donc, nous, ce qu'on se permet de faire, c'est juste qu'on fait un peu plus d'activité. Donc, on va un peu plus au restaurant. On sort plus le week-end, on se fait un peu plus de ciné. Ce n'est pas forcément que notre fait rêver, mais juste qu'on fait plus ce qu'on a toujours fait. Étant une personne qui a un jour commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai directement fait des folies. Il n'a pas eu une petite folie de se dire « putain ! » Il a pu s'acheter, il s'est pris une voiture, parce qu'il n'en avait pas avant. Il avait pris sa voiture de société. Il s'est pris une petite Abarth. On n'est pas dans le too much. Mais pourquoi dire « on n'est pas dans le too much » ? Parce que moi, aimant l'argent, comme vous pouvez le constater, aux faux billets sur la table, je suis clairement dans le too much. Tous les trucs que je rêvais de m'acheter quand je n'avais pas de thunes, aujourd'hui, je peux les acheter. Donc, dire que c'est too much, je ne sais pas. C'est surtout en adéquation avec l'argent que... Pas tout, mec. C'est juste que ce n'est pas forcément du « m'as-tu vu ? » Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ne va pas être des grosses mondes, des trucs comme ça. C'est juste qu'on va se faire plus de plaisir, mais c'est plus des souvenirs à nous deux. Du coup, Nedj ? Du coup, je n'ai pas compris ce que je devais dire, par contre. Une petite anecdote, un truc qui... Je t'ai dit « là, mon mec... » Là, j'ai touché le gros poids. T'as appelé ta mère, t'as dit « c'est bon ! » Je l'ai trouvé ! » Cet été, quand j'ai été diplômée, il nous a payé un voyage à Venise. On est resté une semaine. Vous y êtes allé comment ? En avion. Air France, en business. Et la plus belle chose, par contre, qu'il m'a acheté récemment, parce que nous, on n'est pas trop voiture, on est plus moto. Il m'a acheté un X-Max Yamaha 125, parce que moi, j'adore les scooters. Et lui, c'est pareil, il a une moto, c'est une Ecosse ES1. Mais depuis tout à l'heure, chaque fois que tu dis quelque chose, Léa, à côté, elle dit « ah ! » Non, parce que je suis prise dans les histoires de tout le monde. Les Legos, elles disent des trucs, elle, elle est là « ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. » C'est qu'elle mytho à ses copines, mais elle croit les mythos des autres. Alors, moi, déjà, de base, en général, on n'a pas une vie cliché de millionnaire, mais après, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, toi et Océane, dans le sens où, lui, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il s'est fait un petit kiff, il a commencé à s'acheter une montre, là, dernièrement, il s'en allait acheter une autre. Il s'est pris quoi, comme montre ? J'ai pas trop envie de donner les marques, parce que, vraiment, j'ai peur de l'œil, des trucs comme ça. Déjà, j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram avec lui. Vraiment ? Il avait peur que je vienne, vraiment. J'ai grave négocié avec lui et tout. Je lui ai dit « s'il te plaît, je l'aime trop, Océane et tout. » J'aimerais trop pour une fois que je rien... Non, mais arrête, t'es en bobine. Non, mais c'est vrai que regarde un gars, que son histoire, elle soit vraie ou pas, si tu viens ici en vidéo et que tu vas dire « ouais, moi, mon gars, c'est un tel, il gagne tant », c'est vrai que le gars peut dire « tu peux peut-être me porter l'œil, tu vois ? » Mais la dernière fois, quand on a fait l'épisode 1 et qu'il y avait Cécilia, son gars, il était trop content parce que lui-même regardait les vidéos. C'est vrai qu'il était content. Il a dit « ah, tu veux être dans la vidéo de ça ? » Il a dit « ouais ! » Pour mon anniversaire, je voulais vraiment pas le fêter en France puisque j'ai des mauvais souvenirs d'anniversaire, donc je lui ai demandé qu'on parte en voyage tous les deux. De base, je voulais aller dans un truc un peu banal, genre, je sais pas, Égypte. En tout le monde verte ! Non, non, non ! Au final, on est allé à Dubaï parce qu'on avait un pote qui était là-bas justement pour le business et tout et que c'était une bonne opportunité. La petite anecdote, c'est que le lendemain de mon anniversaire, le matin, il m'a emmené, on est allé au Dubai Mall et il m'a dit « en gros, voilà, t'as un budget de temps à temps et tu choisis les sacs. » C'était quoi le budget ? Je sais plus, c'était en dirhams. Je sais pas si c'était genre jusqu'à 12 000 dirhams ou jusqu'à 20 000 dirhams. T'as 1 000 euros, fais-toi plaisir à Dubaï. Bah, je vais me acheter un sandwich. Là, je vais au McDo. C'est super cher là-bas. Ouais, c'est super cher là-bas, genre vraiment. Et vous logiez où à Dubaï ? On logiait vers la marina dans un tel qui s'appelle Millennium Place. C'est vrai que là, elles nous ont bien embobinés pour les anecdotes. J'ai des doutes soit sur Suzy, soit sur Neige. Oh, arrêtez. En plus, t'es trop en colère. Et là, je vais vous dire un truc là. À chaque fois qu'il y a un monteur qui est un peu en colère, il est inutile. La colère pour nous dire « t'es sérieux, tu doutes de moi là ? » Les gens sur la défensive, il ne faut pas les croire. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est vrai que Suzy... Tu dis que vous voulez investir dans l'immobilier. Donc, vous êtes déjà en train de regarder. Oui. Ok, vas-y, qu'est-ce que t'as regardé récemment et où tu l'as regardé ? On regarde sur la côte d'Azur. C'est quoi le prix moyen d'une villa sur la côte d'Azur ? Non, on ne regarde pas des villes, on regarde des maisons. C'est à peu près 700 000, 800 000, à peu près aproximatif. Et ? Elle a dit non. C'est beaucoup plus... On peut monter ! Côte à la côte d'Azur, 1,7 millions. Là, on a 800 000, on a... Ah ! Ah ! Ah ! Mais elle n'est pas très grande. Est-ce que c'est vraiment un investissement immobilier si elle ressemble à ça, la maison ? Sans offense, c'est pas ouf. Moi, je dirais Suzy, honnêtement. Je ne suis pas convaincu. Son histoire ? D'investissement sur la côte d'Azur. Ok, Sana ? Pareil. Franchement, moi aussi. Suzy, malheureusement, tu dois y aller. C'est pas grave. T'es désolée, Suzy. Gros bisous ! Bisous ! Ned, tu es encore là ! Oui. Bah, on va te cuisiner un petit peu aussi. Attends, parle-nous de voiture. Il a une Mercedes. Mercedes quoi ? Elle est noire, noire teinté. Enfin, pas teinté, vernis. Ok, donc lui, il a une Mercedes noir-vernis. Ouais. Super. Bah, là, comme on habite à Paris, on n'a pas de voiture. Mais sinon, de base, il avait une Jeep Wrangler qu'il avait au Liban. Il l'a vendue pour venir faire ses études en France. C'est incombatif, ton mec. Bah, en vrai, ça, c'est vraiment dans le tempérament des Libanais. Il n'y a pas une voiture qui... Bah, en été, quand on retourne au Liban, à chaque fois, il parle à la personne à qui il a vendu cette voiture pour la lui racheter et il lui propose un prix plus cher. Sauf que le mec, il ne veut pas revendre la voiture parce qu'il l'aime. Non, mais les gens, ils font beaucoup ça. Tu vois, c'est comme Kanye West qui est parti racheter la maison dans laquelle il a grandi, tu vois. Il ne va pas vivre dedans parce qu'il n'y a qu'une seule chambre. Mais il la rachète parce que, voilà, j'ai réussi. Lui, là, il doit avoir des voitures. Pour l'instant, il a deux voitures. Il a un gros calcate bien polluant. Ça a une marque ? C'est une Mercedes. Non, il a ça. Là, il a une... Je crois que c'est une Bentley. Après, je tiens juste à préciser qu'il a beaucoup d'argent mais en fait, il a une autre femme et deux enfants. Hein ? Oh ! C'est vrai. Bah, c'est la rapide saoudite. Non, mais c'est vrai. Ils ont le droit à quatre femmes. Ah, donc tu peux faire le mariage devant les Lucoups avec quatre femmes ? Non, mais la première femme soit d'accord pour qu'elle accepte la seconde puis que les deux soient d'accord pour accepter la troisième. Et toi, t'es la combien de tièmes ? Deuxième. Et ça t'a pas dérangé ? Alors, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas. L'idée, c'est qu'il ne peut pas divorcer parce que c'est très mal vu en Arabie Saoudite et qu'il ne veut pas le dire à ses enfants parce qu'ils ont quatre et six ans. Donc, on fait un peu un soft launch de notre relation, nous aussi, de notre... Du coup, sa femme t'a acceptée ? Elle sait que j'existe, mais elle ne m'a jamais rencontrée. Je n'ai jamais rencontré ses enfants non plus. Mais tu t'es mariée avec... C'est un mariage religieux qui, au final, a plus un but administratif. Effectivement, je suis marocaine, je ne suis pas pratiquante, donc ce n'est pas des choses qui, pour moi, ont dû... C'est juste administratif pour qu'on puisse, nous, se déplacer en Arabie Saoudite. Moi, à la base, je suis venue en mission, donc j'avais un visa de travail, donc je pouvais aller et venir comme je voulais. En revanche, une fois que je n'avais plus de visa de travail, il fallait un visa touriste. Or, un visa touriste, on vient en tant que jeune femme non mariée avec un prénom à consonance arabe et qui, plus est, marocaine. Et je pense qu'on sait que les femmes marocaines, elles n'ont pas de très bonne réputation au Moyen-Orient. Je n'avais aucun moyen de revenir, en fait. Donc, en étant mariée, je peux revenir quand je veux. Mais tu sais, tout a l'air très administratif, en fait. mettez-la sur le plateau Coco Guys avec du rose derrière toi devant 3 millions de personnes. Hé, hé, hé ! J'ai peur. T'es fou ? Je voulais dire aux gens, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Parce que cette année, il faut qu'Ostiel finisse avec 2 millions d'abonnés ! Je vais les avoir. Tu crois que j'ai été un peu agressif ? Je pense que tu pourrais le dire plus doucement. Tu as fait peur à tout le monde sur le plateau. Franchement, pardon, je ne voulais pas... Voilà, tout ce qu'il voulait dire, c'est que ce serait gentil si vous pouviez vous abonner. Et sur ça, activez la cloche. Pouf bleu. Petit commentaire. On commande des gentils commentaires. Comme la dernière fois. Coral, les voitures, c'est ça ? Oui, les voitures. Toi, en plus, tu as l'air de savoir les mags. On est fan de voitures. Autant moi que lui. Et du coup, il en a 2, il a un clagé et une Lamborghini Aventador LP 780. Il me semble. Couleur de mes chaussures. Donc, c'est quelqu'un qui est relativement ostentatoire. Et pourtant, il t'a emmené au Kenya en vacances de Noël. Là, c'est vraiment, c'est lié à la passion de la voiture. Quand nous, on est dans une voiture de sport, c'est pas pour le côté en mode « Eh, regarde, j'ai une Lamborghini » c'est vraiment pour les sensations de la voiture de sport. Et lui, il en pense quoi du fait que tu sois là ? Tu disais... Il m'a dit « Si c'est ton kiff, si tu dois y aller, vas-y et fais-toi plaisir, amuse-toi. Encore une fois, tant que je ne dis pas son nom de famille. » Mais c'est lui qui t'a dit de ne pas dire son nom ? Oui. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il a d'autres meufs ? J'espère pas. Il n'y a pas de « On s'espionne, j'ai le mot de passe, t'as le mot de passe. » T'as pas son mot de passe ? Ah non ! Je devrais ? Tu devrais. Tu devrais ! Est-ce qu'il est bégé ? Grave. Donc il est jeune, il est beau gosse, il est pété thune. Il a dit voiture. T'as pas son code ? Ma belle. Mais arrêtez ! Et il veut pas que tu déclare son nom surtout. Ouais mais vas-y bébé, je peux dire ton prénom. Ça va, Ned ? Ça va. Du coup, on a dit pas de voiture, que des motos. Il a la Mercedes vernis en noir. Rally, avant Tador et tout, j'achète. La facture Uber, Léa, j'achète aussi. Iman, Bentley, je suis désolé, j'achète. Et Mercedes vernis en noir. Après, il a une voiture, il a une Mercedes, mais au Canada, je sais pas, il a une Rolls Royce. Et ses parents, ils ont une limousine. Non. Ah si ? Non. Si ? Non. Ah si, si. Non mais attends, quand on t'a parlé de voiture, t'as pas en premier lieu dit qu'il avait une Rolls Royce. T'as parlé de la Mercedes vernis un peu rayée sur le TECO. Arrête de me mentir. Donc, Nej, ton mec, il est à Paris avec sa Mercedes rayée. Non. Vernil. Sur un parking goûteux. Il a un petit scooter et sa Rolls Royce, elle est dans le garage de ses parents. Au Canada. Au Canada ? À côté d'une limousine. À côté d'une limousine. C'est faisable, c'est logique. Mais non, c'est pas logique. Mais en fait, à Paris, il va pas avoir une Rolls Royce. C'est trop marrant comment tu dis Rolls Royce. C'est trop marrant. Mais parce que j'ai pas l'habitude de parler de voiture. Netsch, tu mens, Netsch. Netsch, tu vas devoir partir. Mais non, mais vous pouvez pas me faire marcher pour une voiture quand même. C'est vrai que c'est-à-dire Rolls Royce. Mais je sais pas. C'est bon, Netsch, tu pars. Réceau, Netsch. Bisous. Bon courage avec la Rolls Royce. C'est l'élève d'entre vous qui a voyagé le plus avec son mec ? Je pense que c'est moi. T'as voyagé combien de fois avec ? On a fait Santorin, le Liban trois fois, l'Italie deux fois, on a fait Dubaï aussi. On a fait la Suisse. Et Iman ? Non, mais on a déjà voyagé ensemble. Là, on est parti au Mexique en octobre. On est aussi allé en Ouzbékistan pendant deux semaines. Là, on a prévu d'aller à Dubaï et à Bali dans les semaines à venir. Dubaï pour aller voir mes copines et aussi parce qu'ils veulent me convaincre de m'installer là-bas. Et Bali parce que j'ai toujours voulu aller à Bali, donc rien de très original. Mais t'as l'air complètement désintéressée de l'argent, toi. Je suis pas désintéressée de l'argent. Il, excuse-moi, il l'entretient. Elle est pas désintéressée. Alors, je suis pas désintéressée par l'argent, c'est juste que mes parents sont médecins. J'ai grandi dans un milieu très aisé au Maroc. J'ai fait un laissé français. J'ai eu la chance de faire mes études. Je voulais t'interrompre, Iman, mais il s'est passé un petit truc que je n'ai pas raté. Oralie et Léa se sont checkées avec le regard. Désuie, Iman ! Iman était en train de parler. C'est grand-chose. C'est vrai, comme ça. Non, je m'en rappelle pas mes canardes. C'est chouette ! Elles se sont checkées du regard. On était en mode, on regardait et nos regards se sont croisés. Vous vous draguiez. T'es bon, il est. J'ai une petite question, vite fait. Ça te gêne pas de te montrer sur une vidéo YouTube, qui va faire forcément des vues, et de dire au grand public que t'es la deuxième femme de quelqu'un ? C'est vrai, ça. Moi, au contraire, je pense qu'il faut un peu dédramatiser ce genre de choses-là. Je pense que je suis pas la seule personne qui vit ça. Après, moi, je viens d'un pays où, effectivement, techniquement, on peut aussi avoir plusieurs femmes. Pas très répandu, mais ça arrive, moi, j'ai une copine, par exemple, son père, il a deux femmes, et c'est pas un problème. Ouais, c'est pas un problème. Plus, les stéréotypes de la société dans laquelle on vit, tu vois, genre, le public qui voit ça, c'est des jeunes personnes. Pour eux, c'est pas du tout normal dans la société dans laquelle on vit avoir plusieurs femmes, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un gros message que tu renvoies, quoi. Aussi fou que ça a l'air, Imane, je la trouve, c'est une personne très composée. Mais trop ! Non, mais pour moi, c'est normal, en fait. En tant que bélier, en tant que personne un peu réservée sur mes émotions et mes sentiments, je me reconnais en Imane. Je pense que Coralie et Léa, qui se check un peu trop, sont des manteuses. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai du mal avec l'histoire d'Imane. Je suis désolé. Moi, mon grand-père, il a eu 72 enfants avec 85 femmes différentes. Tout le monde des artistes congolais, c'est les petits-enfants de ton grand-père. Non, seulement ceux qui sont beaux. Ah 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 ! Moi, je juge pas. Je dis juste que tout le discours d'Imane est dépourvu de sentiments. Non, il n'est pas dépourvu de sentiments. C'est vrai que là, je suis un peu en mode comme je parle en public, en général, donc de manière très posée. Dans la vraie vie, je suis peut-être un peu plus fofolle. Justement, son discours, il est profond. Là où à gauche, on a « Ouais, nous, on aime les voitures. Côte azur, on est trop riches. » Et à droite, on a « Je vous dis rien. » Moi, j'en ai marre de me faire ficha sur tes vidéos. Là, faut qu'on gagne. Tu sais, quand je suis au téléphone avec mon frère, il dit « Wouah, j'ai vu la dernière vidéo. Vous avez encore perdu ! » En vrai, de vrai, il faut que tu me fasses confiance parce que je te jure. Tu sais quoi, même la vérité, si j'ai tort, je me tatoue. C'est un site à tort. C'est moi qui choisis ton tatouage. Moi, je voulais qu'elle se tatoue une quéquette. Bah, avec une fleur. Sans l'yout. En fait, tu sais quoi, je veux même aller plus loin que ça. À chaque fois, j'ai raison. À chaque fois, je suis mon intuition et à chaque fois, je me laisse influencer par les gens autour de moi. Écoute, écoute. Moi, je veux bien jouer le jeu. Parce que je suis joueur. Iman, franchement, moi, je pense que c'est toi qui est en couple avec un millionnaire. Mais vu que Océane, elle veut qu'on a le truc, si c'était toi et qu'on t'élimine maintenant, elle se tatoue un tatouage de mon choix. Franchement, je prends le risque. Pas de soucis. Merci, Iman. Merci beaucoup. Bisous. Vous, vous pensez qu'on a bien fait de faire partir Iman ? Non, mais de toute façon, on n'a même pas voté. Tu as voté pour nous. Tu sais, moi, j'ai une liasse ici. Coralie, moi, j'ai bien envie de voir si tu sais Mickey T. Wayne. What is it ? On va valoir montrer vos talents parce que c'est comme ça qu'on reconnaît, en fait, les vrais millionnaires et les faux. C'est au Scope Club. American Express, elle passe plus. Il faudra faire avec. Du coup, imaginez que Océane, c'est la plus belle des strip-teaseuses. Et du coup, vous devez lui lancer dessus. C'est timide. En vrai, ça va. Si je peux me permettre, c'était maîtrisé. Are you ready ? Yeah. Un peu plus faible. Timide, là. C'est un peu plus faible. Il y a un boom. Au début, tu as un coucou. Il m'en reste un peu pour moi. En vrai, je pense que pour l'histoire de Coralie, c'est probable dans le sud, l'été, de trouver quelqu'un qui est assez aisé. Après, est-ce que ça va être sur le long terme ? Je ne sais pas. Pourrais l'histoire de Léa, elle est trop bisounours. Je t'aime beaucoup, ma poupette. Après, je n'ai pas eu le temps de parler des mauvais côtés, pour le coup. Tu ne peux pas le voir souvent. Il est très casanier. Parlons des mauvais côtés. C'est quoi, Coralie ? Le plus gros mauvais côté d'être en couple avec quelqu'un qui a autant d'argent ? Moi, en fait, là, j'aurais répondu à ta question. J'aurais dit la distance parce que nous, on n'habite pas ensemble et on n'habite pas dans la même ville, ce qui fait qu'on ne peut pas se voir tous les week-ends. Donc, le point faible de notre relation à l'heure actuelle, c'est la distance. Et moi, du coup, je t'ai dit, c'est vraiment le problème du travail. Et ça, c'est un problème qui dure depuis plusieurs mois. On essaye de travailler dessus. Lui, il fait des efforts de son côté, mais c'est hyper compliqué parce que quand tu investis dans quelque chose, tu dois toujours checker, toujours vérifier. T'as tes yeux qui sont partout. J'ai vu que tu faisais des NFT, il n'en a pas l'un de chez lui. Du coup, t'es direct dessus pour voir si le prix augmente ou il baisse. Quand on est au restaurant, il est toujours sur son téléphone. Genre, les couples normaux, ils se regardent et tout. Au final, je finis de manger avant lui. Ah, l'horreur ! T'as l'air heureuse. C'est ça, le truc, c'est que vraiment, je l'aime et tout. C'est déjà tout ce que je lui reproche. Ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on parle souvent. Tu sais, moi, vous n'êtes pas en train de construire. Vous devez vous ressourcer, vous devez vous enrichir avec des émotions, avec des bons moments, avec des machins. Sinon, un jour, il va burn out. Je lui dis, c'est bien beau d'avoir tout cet argent, mais si tu ne peux pas en profiter, ça sert à quoi ? Est-ce que tu pourrais le quitter si jamais il ne faisait pas plus d'efforts envers toi ? Oui, on a déjà parlé de ça. Après, tu ne peux pas donner la marque de sa montre, mais tu donnes beaucoup de détails sur ta relation. Ça fait quoi que je donne des informations ? Tu parlais de l'œil et tout, mais là, tu nous donnes tous les côtés négatifs et tout ton couple. Du coup, l'œil, tu vas te le prendre, genre. Non, non, je ne t'efforçais pas. Non, non, je suis un compétent, je n'ai aucun pouvoir. Question œil, moi, je suis un rookie, tu vois. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je vois ce que vous voulez dire, mais... En fait, c'est ce qui veut dire, c'est tout à l'heure, tu disais que je ne veux pas donner le nom de la montre pour ne pas qu'on se porte l'œil, mais c'est vrai qu'à côté, tu donnes tous les côtés négatifs de votre relation, ce qui peut aussi un peu, tu vois. Moi, j'ai peur de l'œil quand tu montres surtout les trucs positifs. Les gens, ils sont jaloux, du coup, ils te portent l'œil. Genre, je pense que si tu te montres un peu faible, les gens, ils vont pas vouloir te porter l'œil pour te rendre une vie encore plus chiant, tu vois. Ah ouais, ouais. Je pense, je ne sais pas, ton histoire, je commence à y croire. Même si moi, je croyais que c'était une manne. Ton histoire, je commence à... Mais moi aussi, ils me disent qu'ils croyaient que c'était une manne. Franchement, je sais qu'il est obsédé par son travail, mais ne le quitte pas. Mais t'es en train de parler comme si tu croyais que c'était une manne. Ouais, ça se trouve, je n'existe pas. Non, parce qu'en fait, elle m'a parlé de relation et je sais que... C'est ça, ce qu'elle est en train de dire sur la relation, c'est vrai. Je suis émue. Bah oui, je suis en train de faire une production. Tu sais, tu es reproche à son d'oeil, moi, je le reproche à mon cœur. Bah ouais. Mais du coup, Coralie, qu'est-ce que tu portes de toute cette histoire ? Parce que là, on est en train d'acheter son histoire et on pense qu'elle a... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ma touche, encore une fois, mais du coup, je ne vais pas la croire parce que j'encore me faire avoir. Ah ouais ? Il n'y en a qu'une seule qui dit la vérité. Je pense que tout ce qu'elle dit, ses sentiments, comment elle subit, etc., c'est la vérité. Après, est-ce qu'il est millionnaire ? Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Si tu lui dis la vérité, tu dois savoir des choses que nous, peut-être, on ne sait pas. Donc si tu étais à notre place, quelle question tu lui poserais ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Tu as l'air un petit peu confusant. Je pense, à mon sens, que vous avez déjà ratissé l'argent. Il est inscrit à quelle banque ? Ok, Crédit Agricole. Ah ouais ? Si je peux me permettre, tous les millionnaires ne sont pas dans des banques. Non, mais quand tu as des fonds à gérer, tu ne vas pas chez le Crédit Agricole, par contre. J'avoue, c'est vrai. Moi, je pense qu'on l'a merdé, c'est mille ou mille autres. Moi, je vous avais dit que c'était Imane. C'est vrai, tu vas le faire tatouer. Bon, il fait quoi comme tatouage ? Bah, le prénom d'Imane dans la nuque. Ah non, j'avais de la nuque ! Attends, Léa, parce que toi, tu fais toujours l'experte. Quelle question tu lui poserais ? Est-ce que tu as rencontré les parents de ton copain et comment est-ce qu'ils voient votre relation ? Ouais, merci, on a une avocate, genre. Je ne les ai pas rencontrés, tout simplement, parce que ça fait que six mois et qu'on est sur une relation à distance et qu'on s'est connus à Cannes et qu'on a passé 15 jours ensemble, plus le voyage au Kenya et donc, du coup, je n'ai pas eu le temps d'aller chez lui, dans sa famille. Mais Coralie, on dirait une aventure, on dirait pas du tout ton gars, on dirait un petit gars que tu as rencontré sur Seeking Arrangement. C'est juste qu'on est sur une relation à distance et qu'on ne vit pas ensemble donc forcément, dans vos têtes, vous vous dites qu'il y a un peu moins de paillettes, etc. Océane, tu n'as pas une question déterminante parce qu'elle en va de ta peau, de ton épiderme ? Bah, justement, Léa, est-ce que tu as rencontré ses parents ? J'avais rencontré ses parents quand on était encore en France tous les deux parce que ses parents, ils vivent au Liban et ça se passe bien. Moi, je comprenais un chifourmi parce qu'on savait. On sait que la millionnaire n'est pas là. Lucas, ah ouais, vous vous dites que vous... Pour moi, je sais qu'on s'est gouré. Vraiment ? Arrêtez, moi, j'ai l'impression que c'est Léa. Parce que tu sais quoi, je vais te dire, la seule raison qui fait que j'ai l'impression que c'est toi, c'est parce que je me suis reconnue en toi. Olivier, il va falloir faire une thérapie. Moi, en tout cas, il est hors de question que je me fasse tatouer une bite avec une fleur. Moi, je pense aussi que c'est Léa et je pense que Coralie, toi, tu as de l'argent mais qui n'a aucun rapport avec un mec, tu es juste blindé. Moi, je pense pareil. Moi, je pense que c'est Léa. Donne-moi au moins un vote. Mais je te donne le vote. Merci. Malheureusement, on va voter au plus grand. Coralie, tu vas devoir partir et Léa, tu restes. Pas de soucis. Bisous. Bisous. On a décidé, plutôt j'ai décidé parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec moi, que la personne qui est en couple avec un millionnaire, c'est toi, Léa. Que ce soit toi ou non, il faut que la vraie personne s'avance. J'aime le petit coup. Et donc, toutes les histoires de tout le monde étaient fausses ou il y avait du vrai dedans ? Que du vrai. T'es vraiment comblée avec un millionnaire ? Non, 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 mais genre, j'ai... Imane, du coup, moi, c'est une copine à moi qui s'est vraiment arrivée. Très bonnement aussi. Très bonnement aussi. Bon, du coup, tu as quelque chose à nous dire ? Juste un petit mot à mon copain pour lui dire que je l'aime malgré tout. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'enrichir et réussir dans la vie, juste ne pas lâcher. Parce que j'ai plein de potes qui souhaitent être entrepreneurs. J'ai d'ailleurs une pote qui a lancé une start-up, ça s'appelle Rebel Snacks. C'est juste pour dire à tout le monde qu'à force de travail, on finit toujours par y arriver. Justement, moi, c'est mon modèle. J'ai fait une école de commerce et je souhaite aussi lancer plus tard ma boîte. Mais franchement, je n'ai même rien à rajouter. C'est magnifique. Du coup, tu ne vas pas te faire tatouer le tatouage chelou ? Non, je vais me faire tatouer Queen. Parce que j'ai trouvé !